Bonjour tout le monde, c'est Kaufman Go, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un guide sur le M416, la deuxième arme que vous allez débloquer pour la classe assaut après le Scar-H, et probablement l'une des meilleures armes du jeu actuellement. C'est vrai qu'il était un peu tôt pour se prononcer sur la meilleure arme de Battlefield 4, mais du moins on peut dire que le M416 va certainement être une arme très importante dans Battlefield 4. Battlefield vous soumet à différentes conditions de combat, vous êtes appelé à faire face à des affrontements rapprochés au temps qu'éloigné. C'est là que le M416 est intéressant parce qu'il est performant dans toutes les situations. Facile à utiliser, temps de rechargement rapide, un recul facile à contrôler, une cadence de tir relativement élevée. Voilà les caractéristiques qui font du M416 une arme vraiment intéressante. Au niveau des caractéristiques, le M416 offre un mode de tir automatique et coup par coup, une vélocité de 600 mètres par seconde, une cadence de tir de 750 coups par minute et une portée de 900 mètres. Les dégâts maximum sont de 25 et les dégâts minimum sont de 18. La courbe de dégâts se situe entre 8 et 55 mètres, c'est-à-dire que les dégâts maximum commencent à décroître à 8 mètres jusqu'à 55 mètres pour atteindre 18. Le temps de rechargement est de 1.85 avec un chargeur non vide et de 2.4 secondes avec un chargeur vide. Le chargeur est de 30 balles plus une balle dans le canon. Au niveau du recul et de la dispersion, le M416 offre un recul qui va être plus élevé au niveau vertical et qui va tendre aussi vers la droite. Battlefield 4 offre beaucoup plus d'accessoires que Battlefield 3 pouvait en offrir. Vous avez beaucoup plus de possibilités au niveau de la personnalisation de vos armes. Maintenant, le canon lourd ne s'impose plus comme le choix numéro 1 sur vos armes d'assaut. Il peut être efficace sur certaines armes dans certaines situations, mais je préfère le frein de bouche qui réduit le relèvement du canon de 30%, ce qui est très utile sur le M416 vu que son recul vertical est relativement élevé. Le frein de bouche avec la poignée inclinée qui réduit le recul du premier coup de 33% vont certainement devenir les accessoires les plus populaires sur les armes d'assaut. Les silencieux peuvent être aussi très efficaces sans trop de pénalités si vous voulez vous frayer un chemin derrière les lignes ennemies en domination ou en ruée. La première qualité que je recherche dans une arme, c'est sa versatilité. Il peut être très intéressant de jouer avec une arme qui est très efficace à courte portée comme les fusées à pompe, mais avoir une arme qui s'adapte à toutes les situations est très important pour bien performer dans Battlefield 4. Avec sa cadence de tir de 750 coups par minute, le M416 vous permet de tuer des ennemis en combat rapproché rapidement et ne vous pénalise pas lorsque vous êtes confronté à des combats plus éloignés parce que le recul reste relativement facile à contrôler grâce à sa cadence de tir qui n'est pas trop élevée. Ce qui en fait une parfaite arme à moyenne portée. Également, son temps de rechargement rapide vous permet de ne pas trop vous soucier du moment où vous allez recharger. Un moment qui pourrait vous laisser vulnérable devant un ou plusieurs ennemis. Si vous êtes un bon joueur, vous pouvez changer sur votre arme de poing et revenir à votre arme principale pour compléter le rechargement. Pour terminer, le M416 est une arme qui est très performante, idéale pour commencer sur Battlefield 4. Si vous avez l'intention de tout débloquer sur votre classe assaut, c'est probablement l'arme idéale. Vous ne pouvez pas vraiment vous tromper avec le M416. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. Je vous invite à visiter ma chaîne pour d'autres guides et d'autres informations sur Battlefield 4. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. On se reparle très bientôt. À la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501